et hop et oui et le voilà le magnifique le tout beau le tout déplacé ah oui c'est pas la bonne scène c'est un fail non c'était pas la bonne scène voilà tout simplement donc là c'est bon là c'est propre les aléas du les aléas du direct le fameux alors bonsoir mon cher Marco j'espère que tu vas bien bah écoute ça va très bien pas plus qu'il y a 5 minutes avant qu'on prépare tout ça oui bah tu sais c'est le typique phrase d'introduction pour être sûr que l'invité soit bien inclus dans le dans l'émission je vais m'arrêter là parce que c'est déjà catastrophique t'inquiète pas t'inquiète pas je te taquine un petit peu c'est normal je sais bien et bonsoir Mitsuki bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc ce soir notre invité sera Marco Leric que je vais nommer Marco ou Marc ou Don non non ah non euh oui je préfère prévenir aussi c'est vrai que je t'ai prévenu mais des fois j'ai j'ai une pensée qui m'arrive et je vais être dessus et je vais être là en mode oh la belle bleue euh des fois qui a aucun problème je ne sais pas c'est bon moi qui a des problèmes parfois de bégaillement on va bien s'entendre là dessus il n'y a pas de soucis là dessus et non j'en fais c'est surtout que j'ai eu une pensée pour le personnage de de One Piece donc qui s'appelle Marco d'accord alors je moi je ne m'y connais quasiment pas en en culture japonaise et en animé et en manga donc One Piece je connais deux noms ouais d'accord on va s'arrêter là dans ce cas on va s'arrêter là avant que ce soit une une kata donc il n'y a pas de soucis mon cher Marco tu es créateur de contenu sur internet déjà je vais poser la typique question de ça fait combien de temps que tu fais du contenu sur internet alors ça va faire trois ans officiellement ça fait trois ans enfin si vraiment on parle de tout contenu confondu ça fait depuis 2015 d'accord j'ai un parcours très 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 étroit avec en fait internet quand j'étais petit déjà tout ce qui est des créations de contenu ça m'intéressait et j'avais quelques envies de devenir youtuber à la base donc j'étais au collège je découvrais ce que c'était par exemple minecraft et j'avais commencé une chaîne youtube qui à la base s'appelait j'avais un vieux nom de scène genre Retro260 imagine il y a 25 ans qui est là qui découvre internet enfin qui découvre ce que c'est que de pouvoir enregistrer des vidéos j'avais craqué une vieille version de Camstasia et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans le création de contenu donc à la base c'était sur minecraft avec une snapshot avec la map Infinity Dungeon qui était très populaire à l'époque et c'est parti de rien et à partir de là j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet à regarder un peu ce que c'était que la place de contenu ensuite j'ai fondé avec des amis un site de critique sur des jeux vidéo plus précisément des roguelikes donc pareil on a fait un rebound de la chaîne et j'ai continué de faire des vidéos pour au final plus tard devenir du coup marco l'Eric c'est ce que je suis aujourd'hui continuer un peu sur youtube voir que ça marchait pas vraiment que je savais pas trop où me lancer et complètement arrêter j'ai retenté vers 2018 rapidement là je m'étais lancé sur les streams je crois que c'était d'abord avec youtube live ou avec un peu twitch ou avec les deux pareil rien de bien méchant ou rien de bien fantastique et j'avais complètement arrêté jusqu'à du coup le covid où là je me suis dit bon bah je me fais chier un extraverti qui est dans sa chambre et qui sait pas quoi faire dans sa vie là sur le coup il fallait que je m'occupe et je me suis relancé dans les streams beaucoup sur team fortress 2 j'ai fait quasiment que ça pendant presque 9 mois à tout casser donc là vraiment je me suis mis à fond un partenariat avec différents serveurs discord je commençais à me faire un nom sur le enfin un visage un nom dans la communauté francophone beaucoup d'interactions et c'est là que j'ai commencé vraiment vraiment à me développer c'est comme ça que je suis devenu affilié et que j'ai bâti une bonne poignée de ma communauté qui encore aujourd'hui je sais que certains attendent qu'une chose c'est que je revienne sur TF2 ça fait maintenant un plus d'un an que j'ai arrêté le contenu régulier là dessus je suis passé en multijew donc là ça veut dire on recommence un peu de zéro parce que beaucoup de ma communauté n'étaient pas intéressés par ça et aujourd'hui je fais beaucoup de contenu multijoué beaucoup de contenu sur des jeux indépendants je suis pas très très genre triple A ces choses comme ça c'est pas trop mon truc moi je suis plus de jeux indépendants parfois même des petites gemmes qui sont un peu en son éveilie des jeux de niche je fais par exemple réculièrement des lives sur SRB2K qui est un espèce de Mario Kart version Sonic c'est un mode de Doom c'est un mode d'un mode de Doom donc c'est déjà un peu de la voix et derrière c'est ce genre de jeu moi qui comme moi qui m'insuffle énormément d'envie je fais beaucoup aussi d'interactions avec la communauté que ce soit pour jouer directement avec moi ou alors avec des petits événements là récemment j'ai fait du Isaac où la communauté pouvait avec des messages discord enfin des messages discord des messages de Twitch des commandes Twitch interagir directement avec les runs et voilà c'est quelque chose aujourd'hui que j'aime énormément c'est interagir avec les gens la communauté faire des collaborations ne pas rester seul dans mon coin et quand je suis au devant de la scène être avec des gens au devant de la scène d'accord voilà je m'écarte je m'écarte complètement de la question excuse moi il n'y a pas de soucis donc au moins ça me permet de faire un énorme beau résumé avec tout ce que tu as dit c'est tu as fait du contenu depuis un long moment maintenant bientôt 10 ans j'ai envie de dire ouais facilement facilement et du coup t'es passé par plusieurs étapes beaucoup le gaming beaucoup sur certains jeux bien précis t'as essayé d'évoluer t'es parti sur la critique il y a eu un petit petit peu de tentative mais malheureusement c'était c'était pas c'était pas ça encore t'es reparti t'es revenu Covid arrive et là tu as fait le fameux en fait je vais m'y remettre je vais retenter je vais retâter le terrain et c'est ce qui t'a amené aujourd'hui à être sur Twitch et c'est ça j'ai bien résumé c'est ça exactement on est parti vraiment de rien en 2015 avec la caméra PSP qui t'es donné avec le jeu Invite Zmo je sais pas si ça parle à des jeux vraiment très très loin c'est un vieux setup ah ouais ouais non mais tu vois pour t'expliquer entre la différence entre aujourd'hui Twitch et en 2015 YouTube mes premières vidéos c'était même pas du Minecraft c'était moi qui présentais un peu la JDG enfin version très 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 cheapos des jeux vidéo je prenais la première la seule vidéo que j'ai fait comme ça qui encore non j'en ai fait deux la première c'était sur Eman et en fait j'avais pas de PC à son nom là donc qu'est-ce que je faisais je prenais ma PSP avec la caméra Invisibles donc la caméra vraiment à chier qui était en 160p je la calais comme je pouvais sur un meuble je me filmais en train de faire de la merde et comme j'avais ni moyen de faire du montage ni moyen de l'uploader par mes propres moyens je prenais la PSP je l'emmenais à l'école je la passais à un pote qui lui avait des accès à mon compte YouTube et à partir de là il l'uploadait selon ce que je voulais comment il le voulait oh non ah ouais ah ouais t'es vraiment t'es vraiment parti de très loin ah non parti de très loin aujourd'hui j'ai un double screen j'ai une bête de compétition en termes de PC j'ai une bonne caméra enfin bref je m'amuse à faire beaucoup beaucoup de choses donc ah oui d'accord non et oh le 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 d'Easyball il a tapé oh il a tapé si loin dans les souvenirs en plus ah non c'est vraiment c'est quelque chose ouais et surtout dis toi je sais je sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'ai eu la pensée de oh tiens j'ai bien envie de me refaire une vidéo du lore de Invisimals voir ce que ça donne dans l'ensemble waouh et j'étais en mode mais merde pourquoi j'y pense maintenant bon bah je crois que tout était lié ça c'est fait oh mais c'est prémonitoire ça explique beaucoup ouais je ah ouais par contre le Invisimals il me rajeunit pas je me souviens surtout des galères avec toutes les couleurs là le plus drôle dans tout ça c'est que alors j'ai pas toutes les vidéos mais sur ma chaîne YouTube en non répertorié j'ai encore mes toutes premières vidéos sur Minecraft j'ai vraiment une chronologie entière de tout ce que j'ai fait sur YouTube directement stocké dans ma chaîne YouTube juste en non répertorié c'est les fameuses vidéos dont tu sortiras probablement que tu sortiras probablement jamais parce que bon bah au vu de la qualité aujourd'hui t'es un petit peu en mode et c'est non non pas vraiment non il y a des personnes bah du coup qui sont souvent dans le chat je parle par exemple à Mitsuki avec qui justement j'ai intéressé mal parce que du coup on se voyait avant quand j'étais sur un autre bref quand j'étais plus en Bretagne là je suis en Bretagne actuellement mais avant j'étais du côté lyonnais et je voyais beaucoup de gens par exemple Arushuna Néon d'ailleurs qui sont en live ce soir je leur fais des gros bisous ils sont en live et ils sont en train de se mettre sur la gueule ouais ouais je sais en plus ils jouent un excellent jeu je le connais bien et en fait faut savoir que ces vidéos là il m'arrive de les regarder de revenir un petit peu dessus mais j'ai pas de problème j'ai apparemment la même façon de m'expliquer et la même intonation qu'avant genre en 15 ans ça a pas changé mais derrière non ça va je vois un petit peu surtout en fait l'amélioration l'avancée que j'ai fait aujourd'hui et ça me dérange absolument pas de voir le contenu que j'ai fait avant je faisais des trucs cons c'est sûr j'étais pas très intelligent et même encore aujourd'hui c'est un peu difficile mais ça va je me suis bien amélioré ok bah ouais déjà c'est intéressant parce que t'as une trace concrète de du contenu que tu faisais depuis très longtemps t'as vu l'évolution et est-ce que tu peux définir en quelques mots le contenu que tu aimes faire le plus en quelques mots en type de contenu je suis très jeu vidéo mais je fais un peu de tout aujourd'hui j'aime bien faire des événements et moi ce que j'aime énormément en fin de tout ça c'est l'interaction c'est vraiment l'interaction entre collègues entre collègues de stream mais aussi entre streamers et communauté si un jeu ou une activité me permet d'avoir une interaction quasiment directe avec la communauté c'est quelque chose que je vais prioriser d'accord donc toi ce que tu recherches maintenant c'est vraiment l'interaction avec ton chat c'est l'interaction avec les autres pour que ton jeu soit le plus le moins comment dire le moins semblable que tes runs soient les moins semblables aux autres c'est ça je ne cherche pas forcément à me démarquer par rapport à ça ce que je cherche surtout c'est tout simplement pouvoir offrir quelque chose à ma communauté qui me donne en retour les gens sont là pour moi c'est grâce à eux que je suis là je ne me suis pas fait comme ça bien sûr j'ai trimé comme beaucoup de personnes aujourd'hui pour y arriver et je veux leur rendre je ne veux pas juste être un streamer qui regarde de temps en temps son chat et qui se focus entièrement sur le jeu tout mon personnage se tourne autour vraiment de pouvoir interagir avec la communauté et d'être le plus éloquent le plus attrayant possible pour que cette communauté puisse avoir l'envie de communiquer et que derrière je leur redonne je leur donne au centuple d'accord alors je ne sais pas si c'est très très clair ce que je viens de dire non c'est assez clair parce que c'est vraiment pour marquer que ce que tu cherches ce n'est pas forcément être l'élément unique sur Twitch parce que ce que tu veux c'est vraiment plus faire une partie où tu sais qu'il y a d'autres gens avec toi qui jouent en même temps avec toi c'est plus ce côté toi tu es vraiment plus sur le côté multijoueur là où tes jeux peuvent parfois ne pas forcément garantir l'interaction avec des viewers toi tu vas essayer de chercher ce qui pourrait les faire les faire venir aussi c'est ça après je ne cherche pas non plus à faire du contenu on va dire du grind comme on dit ou faire des contenus qui sont juste là pour faire gagner les followers ou des jeux qui sont surjoués je sais que concrètement avec ce que j'ai comme méthode je ne cherche pas à aller dans le sens dans le top des scores etc je suis vraiment là pour m'amuser je suis là pour partager et les jeux que je fais c'est des jeux qui me plaisent moi personnellement je ne fais pas non plus en fait je ne fais pas de l'offre et de la demande en disant ok il y a tel tel jeu qui sont très 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 en très très haut rang de classification qui fait que je pourrais gagner 30 followers en même pas 2-3 jours moi c'est parce que je cherche j'aime bien justement les jeux underground faire découvrir des jeux ma communauté quitte à ce que les stats soient faibles entre gros guillemets mais pour moi ça va très bien parce que je préfère vraiment l'organisation je préfère en fait avoir un petit chat et prendre le temps de lire les messages plutôt que d'avoir un grand public où tous les messages défilent et je n'ai pas le temps de réagir et je vais pas répondre à tout le monde ok je vois tout à fait je vois tout à fait l'esprit que tu veux amener surtout sur tes streams mais du coup on a parlé par mal de ton contenu vidéoludique donc vraiment contenu YouTube et contenu Twitch mais est-ce que t'as fait d'autres contenus aussi sur internet est-ce que tu t'es lancé soit dans l'écriture soit dans le business oui oui outre cela je fais je fais beaucoup beaucoup de choses en fait je suis déjà très touche à tout avec beaucoup de choses je fais du pixel art j'en fais maintenant depuis 2017 en autodidacte je suis triple tutoriel c'était beaucoup d'apprentissage pour soi-même j'ai pas non plus la fibre artistique au point énorme mais je me débrouille bien tout ce qui a été fait par exemple sur ma chaîne qu'on peut voir l'icône de chaîne la bannière l'overlay en fait de façon générale les transitions c'est moi qui les ai faites je fais aussi beaucoup de donjons et dragons je suis maître du jeu maintenant depuis plus de 10 ans je m'amuse à compter énormément de récits voilà avec mon propre univers mes propres règles actuellement je suis en train carrément d'écrire mon univers sur papier j'ai pris un abonnement sur world on ville pour juste ça je fais de la confection d un petit peu de temps en temps je fais du montage vidéo j'en ai fait récemment juste tu peux répéter la partie confection ça a tout petit peu buggé ça a mangé tes mots confection de dés excuse moi avec en fait avec donjons et dragons je fais la confection de dés de temps en temps vraiment tous les 36 du mois quand j'ai envie j'ai un petit kit pour ça pour vraiment créer des petits dés en résine pour s'amuser avec trop bien ça demande pas grand chose pour ce temps c'est juste un peu de motivation ouais 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 il faudrait que je regarde un jour voilà ah ouais donc effectivement qu'est-ce que je fais comme je l'ai dit ouais bon tt confection de dés montage montage vidéo donjons et dragons montage vidéo pixel art donjons et dragons pixel art ouais qu'est-ce que j'oublie parce que je fais d'autres trucs je fais beaucoup d'improvisation aussi j'aime bien un peu tout ce qui est théâtre je suis pas dans une troupe de théâtre mais je fais beaucoup d'impro ça c'est ce que j'aime énormément et là récemment je suis en train de m'intéresser de m'intéresser à devenir à temps tard du forgeron attends pardon quoi c'est c'est très ouais ouais alors c'est très souci ok d'accord c'est tout à temps c'est que je le sais mais il y a pas longtemps il y a 2-3 mois je suis allé à un festival médiéval avec des potes bah du coup d'ailleurs une personne que vous connaissez sûrement dans le monde du vtubing Lacryma du coup qui est une amie à moi que je connais avant même qu'elle s'est lancée dans le vtubing et bah du coup pendant ce festival à un moment j'ai vu un forgeron et j'ai commencé à beaucoup discuter avec lui à m'intéresser puis je repars tranquille je me pose dans un coin et genre une demi-heure plus tard il arrive il me tape une main sur l'épaule il me dit écoute 14h j'ai un créneau de libre je t'apprends à forger je suis parti je vais les forger j'ai forgé une lame qui doit être ah mais oui attends bouge pas j'arrive oh yes yes alors je vais dire on la verra mais elle est fou oh c'est c'est un couteau je sais pas si si c'est visible c'est la première lame je sais pas je vais essayer de l'approcher un petit peu vas-y remonte un tout petit peu mets-la bien devant toi pour qu'elle ne se disparaît pas ouais c'est bon normalement vous devez la voir entre quelques pixels voilà c'est bon de toute façon je partagerai ça dans une photo s'il faut il y en a une sur Twitter si vous prenez le temps de si vous prenez le temps de scroller toute la merde que je poste par jour mais oui voilà et donc je vais forger une lame c'est vraiment du cochonium qu'on appelle ça on a mis beaucoup de techniques de forge à la poubelle normalement c'est quelque chose de beaucoup plus précis et ça prend beaucoup plus de temps mais c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé et il faut savoir que du coup chez mes parents on a une vieille ruine dans notre jardin et ben là j'ai pour objectif justement de nettoyer cette ruine et d'en faire une petite forge d'accord bah voilà tu vois c'est ce genre de truc où je suis en mode donc déjà je vais être très content de dire que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a fait quasiment autant de choses que moi qui n'ont parfois aucun rapport je suis très content si tu veux pour ajouter un dernier point là actuellement je suis en train d'organiser un tournoi sur un jeu vidéo et on est en plein j'ai fait du montage vidéo j'ai fait un putain de trailer bref je suis très touché à tout ah ouais quand tu dis touché à tout c'est c'est pas un demi-mot toi tu vas vraiment tu vas vraiment franc ah ouais je cuisine aussi je m'amuse à faire beaucoup de choses je fais un peu de de bricolage bref bref voilà oui tu vraiment mais il y a un truc qui m'attire un peu l'oeil je vais regarder et même si c'est un truc pas forcément qui t'attire au premier coup d'oeil mais on peut te parler avec beaucoup d'intérêt toi tu vas être là en mode intéressant comment on fait ça bien sûr en tant qu'extraverti ça c'est genre c'est ma cam c'est sur quoi je me mets complètement défoncé j'adore ça la communication pour moi c'est un énorme univers quel que soit le sujet si tu l'apportes d'une façon comment dire où t'es passionné où t'es intéressé et que tu mets des sentiments dans cette conversation à 100% je vais être là à t'écouter et à 100% je vais être là à communiquer avec toi parce que je suis toujours intéressé à des nouvelles choses d'accord et avec tout ça bon déjà ça fait beaucoup de choses que t'as pu tester dans ta vie est-ce qu'il y a encore des choses que tu souhaites tester que t'as vas-y est-ce que tu peux nous faire deux trois exemples de choses que tu aimerais tester mais actuellement c'est pas possible leçon en parachute la plongée sous-marine des trucs à forte sensation juste parce que je prends pas le temps de me renseigner et sûrement qu'aussi ça prend ça coûte un peu cher quand même leçon en parachute il y a moyen de faire ça pas loin de Normandie ouais bah écoute moi qui traîne en Bretagne qui est du côté de l'Orient ça peut se faire effectivement voilà tout à fait bah écoute voilà comme ça c'est fait l'info est passée si tu veux on peut voir ça après parce que ça me tente aussi leçon en parachute le brassage de bière aussi ça faut juste que je prenne le temps de me m'y mettre je sais qu'il y a des kits simples sur internet pour une cinquantaine d'euros mais j'aimerais bien brasser ma propre bière de ces quatre je connais une très bonne personne qui s'est tentée à l'expérience si tu veux je t'enverrai son contact je sais qu'elle qu'elle a tenté quelques bières pour ce pour Sweet Asi Sweet Asi tu vois de qui je parle bien évidemment le fameux sultan mais voilà dans tous les cas t'es vraiment un touche à tout vraiment testeur de plein de choses différentes et est-ce que c'est est-ce que c'est il y a une raison particulière derrière tout ça ou c'est juste vraiment c'est un beau jour tu peux te réveiller et voir un truc et te faire bah tiens j'ai envie de tester ça ou c'est parce qu'il y a une autre raison derrière disons que alors il y a plusieurs raisons il y en a une c'est vrai je me réveille le matin et je me dis tiens pourquoi pas je vais me renseigner sur ça et pourquoi pas tester la deuxième c'est parce que disons que bon je vais faire un vite résumé mais quand j'étais petit je n'avais pas non plus le même tempérament qu'aujourd'hui dans le sens où j'ai vécu une enfance un peu compliquée où j'étais vraiment un peu le mouton noir de la bande à demi de tout l'autre côté ça m'a eu pendant quelques temps des idées en tête qu'on va dire mon histoire ne tiendrait pas beaucoup de chapitres tourner ça correctement pour que ce soit quand même twitch friendly et je suis resté avec cette mentalité pendant très 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 longtemps aujourd'hui ça va beaucoup mieux et j'ai changé complètement mais du coup quand tu te dis en fait pendant toute ta vie que tu ne vas pas avoir beaucoup de chapitres et qu'au bout d'un moment ça va se terminer d'être abruptement autant en profiter un maximum et faire un maximum de choses que tu as envie et ça c'est une bonne partie de mentalité que j'ai gardée et qu'aujourd'hui je continue d'utiliser parce que je me dis que même si aujourd'hui je vais finir finir mes livres à 80 ans et 85 ans 90 ans il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à explorer dans la vie que il y a des fois si tu ne prends pas l'occasion ou si tu ne prends pas juste ton initiative de le faire ça n'arrivera jamais et aussi parce que je suis quelqu'un juste très 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 curieux ok tout simplement d'accord je vois bien je vois bien le jour maintenant donc avec tout ça tu nous as fait un énorme descriptif tu es une personne hyper j'ai pas envie de dire hyper active mais tu tu tiens tu tiens pas en place tu t'arrêtes quasiment jamais parce que tu as toujours quelque chose à faire tu as toujours quelque chose que tu as envie de tester et c'est quelque chose que tu j'ai l'impression que tu transmets aussi sur tes streams que tu transmets aussi sur ton contenu et le point le plus important c'est quelque chose que tu souhaites partager et faire en sorte que les gens soient impliqués aussi dans ton histoire c'est ça c'est vraiment en fait pour moi Twitch d'une scène aujourd'hui le personnage que j'ai quand je suis sur Twitch c'est je me prends pour une personne très imbue d'elle-même pas forcément péjorativement dans le sens où je vais dire que les autres sont des cacas et compagnie non c'est juste en fait mon personnage sur Twitch c'est quelqu'un quand je me présente c'est bonjour à tous ici le fantastique le magnifique le charismatique Marc Olerig j'adore le terme charisme charismatique c'est un terme qu'on voit très souvent qu'on entend très souvent dans mes lives et aujourd'hui c'est ma personnalité c'est mon personnage en live c'est vraiment en fait se mettre en avant mettre en avant la confiance personnelle parce que excuse moi je vais dire un gros mot mais bordel de merde on est sur une génération ma génération les générations suivantes où la confiance personnelle est une dorée extrêmement rare et c'est quelque chose aussi que j'essaie de donner envie aux gens de vouloir avoir un peu plus confiance en eux-mêmes pour moi c'est important en fait la confiance c'est quelque chose qu'on gagne c'est un travail qu'on voit sur soi-même constamment et c'est quelque chose aujourd'hui qui beaucoup de personnes n'ont pas et ça c'est un sujet qu'on reviendra justement quand on parlera du sujet tant attendu du B-Tubing mais pour moi il y a beaucoup de gens qui en manquent énormément alors que derrière ils ont des qualités mais juste faramineuses je me prends pour un un maestro du charisme en disant voilà je suis le fils caché de Dionysus c'est tout yadé 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 alors que pourtant en fait je suis juste une personne qui si tout le monde avait un peu plus de confiance personnelle je serais une personne dans le bas il n'y a rien de plus et c'est un peu ce que je veux donner aussi c'est pas spécial mais je veux que les gens se sentent spéciaux je veux qu'il y ait ce côté où les gens se sentent mieux par rapport à eux-mêmes et le fait de se présenter en tant que personnage charismatique qui apporte du charisme aux gens et qui leur dit vous êtes charismatique parce que vous me suivez parce que vous êtes là parce que vous êtes aussi des personnes qui avancent dans votre vie c'est ce que je veux partager aux gens d'accord déjà c'est un très beau message que tu fais passer sur chacun de tes streams pour cela un petit clap d'applaudissement que tu n'entendras absolument pas parce que mon micro coupe absolument tous les sons c'est dur mais dans tous les cas t'inquiète il n'y a pas de soucis tu as été clapé tu as été clapé pour cette mentalité il n'y a pas de soucis mais oui derrière c'est vraiment c'est vraiment un message plus que tu souhaites faire passer c'est faire en sorte que les gens se sentent bien que se sentent mieux surtout avec tes streams parce que tu l'as toi-même vécu et que tu t'envies que que les autres ne excusez-moi pour les viewers je suis en train de digérer encore le message était beau la phrase était bien partie alors je vais la refaire est-ce que tu veux partager tu peux la refaire par tout temps voilà je me mets en position voilà tout est bien tout est parfait comme tu l'as vécu le fait de ne pas de ne pas te sentir charismatique et que désormais t'as une mentalité complètement différente et que tu sais aussi à quel point c'est dur pour des personnes quand elles n'ont pas de soutien externe de se sentir charismatique c'est ce que tu vas c'est ce que tu vas en fait apporter avec tes lives et c'est pour ça que tu le répètes souvent c'est le mot qui va revenir le plus souvent sur ton contenu pour que les gens aussi se sentent un petit peu spécial c'est ça c'est vraiment l'envie de pouvoir leur donner cette envie de ne serait-ce qu'une petite braise un petit effort de commencer à travailler sur eux-mêmes pas dans le sens de se dire du jour au lendemain ok je vais changer ça 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 mais quand une personne passe une nouvelle journée et qu'elle me voit en live et qu'elle se sente mieux c'est mon objectif c'est juste ça pour moi je sais que la vie est dure très très dure pour nos générations il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie la terre qui part en couille le gouvernement qui fait beaucoup de choses il y a sa part en délire les inégalités bref l'homophobie la transphobie etc et plein de choses qui se passent mal et je sais que pour beaucoup qui déjà vivent tout ça au quotidien il y a en plus leur vie privée qui va mal j'ai vécu ça qu'il soit problème financier problème sentimental problème personnel aussi propre à soi-même ce sont des choses qui nous touchent tous d'une façon différente et certains même du coup en vivent des problèmes quotidiennement au point d'en faire des dépressions pour donner un exemple j'ai fait une dépression pendant 15 ans j'ai été un enfant dépressif et j'ai fait très très longtemps une grosse dépression et ça marque ça laisse des séquelles et je sais que je ne suis pas psychologue je ne suis pas quelqu'un qui va pouvoir trouver la solution miracle je ne suis pas quelqu'un qui va te dire pendant mes lives confie-toi à moi je vais trouver une solution non moi ce que je peux faire c'est créer du contenu qui intéresse les gens et qui quand tu regardes tu te sens mieux tu as envie de rire un moment tu as envie de sourire un moment et parfois juste tu as envie de me faire chier parce que j'aime bien aussi forfaronner dans tout le monde et le karma arrive très très rapidement pendant mes games et qu'à ce moment là les gens ils sentent mieux ils rigolent un coup et qu'ils quittent le live tôt ou tard en se disant ça va un peu mieux ou ça a permis de faire oublier ne serait-ce qu'à un moment les problèmes pour moi c'est l'essentiel c'est l'objectif c'est ce que j'ai envie c'est pour ça que je suis assez proche de ma communauté que j'aime énormément pouvoir communiquer avec mes gens sur le bizarre discord de quelqu'un postant même il y a littéralement un chan sur mon discord où ce sont les marques aux mimes je sais la communauté aime beaucoup par exemple prendre des screenshots de ma gueule et en faire des montages dégueulasses avec mais ça me fait tellement rire et je suis tellement fier d'avoir une communauté comme ça qui me suit et qui je l'espère se sent heureux de façon globale d'être avec moi c'est un objectif et c'est un accomplissement même que je pourrais dire qui me remplit de bonheur aujourd'hui et je veux continuer je veux toujours apporter ce soutien merci en fait que j'ai aux gens et pouvoir continuer de faire ce que j'aime faire avec d'autres gens et à pouvoir apporter aussi des soutiens ne serait-ce qu'à mes collègues de stream à mes amis à mes proches et à ma communauté qui depuis maintenant plus de 3 ans me soutient d'une façon ou d'une autre et voilà bon bref je vais devenir sentimental si je continue comme ça t'en fais pas t'en fais pas de toute façon je te préviens tout ce qui est live interview avec moi des fois ça pleure mais c'est des larmes de compassion de jouer un petit peu il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là dessus mais dans tous les cas je pense juste que c'est important c'est quelque chose qui est important et qu'il faut qu'on le sache on est tous en fait des êtres humains c'est con à dire c'est hyper bateau mais c'est ma phrase par excellence on est tous des êtres humains l'erreur est humaine la connerie est humaine et malheureusement ou plutôt heureusement dans certains sens la perfection n'existe pas chaque moment dans sa vie doit être apprécié et doit être vécu à fond quand on peut il y a beaucoup de moments où on va avoir pas d'énergie il y a des moments où on va voir abandonner on va vouloir lâcher prise et on est dans un monde où excuse moi c'est vrai que là je vais parler en monologue je m'arrête après ça on est dans un monde aujourd'hui on est sur féliciter des grandes réussites quand tu vas avoir ton bac quand tu vas décrocher ton premier job quand tu vas avoir une promotion tu vas avoir des grosses réussites et très souvent les gens t'identifient et toi-même inconsciemment tu t'identifies uniquement à ces grosses réussites sauf que quand dans ta vie tu vas mal quand dans ta vie tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez tu vas dans un brouillard noir des idées complètement défoncées tu vas extrêmement mal et bien c'est difficile souvent de pouvoir reconnaître à partir de grandes réussites voire même d'atteindre ces grandes réussites parce que déjà que tu n'as pas confiance en toi que tu te sens mal comment est-ce que tu vas pouvoir te faire croire à toi-même que tu vas décrocher tel ou tel diplôme que tu vas avoir ce job sauf que ce qu'on oublie c'est que quand tu vas extrêmement mal dans ta vie et que pourtant chaque matin tu te lèves chaque moment dans ta vie tu continues d'avancer ne serait-ce que de te nourrir de te brosser les dents prendre le temps ne serait-ce que de répondre à un message ou deux ce sont des réussites qu'il faut prendre en compte quand on est au plus bas de sa forme au fond du trou il ne faut pas oublier que le fait de se lever le matin de voir la lumière de voir le soleil se lever ou même juste d'avancer que tu te lèves à 9h ou à 14h si tu fais quelque chose dans ta vie ne serait-ce que survivre pendant cette journée c'est déjà une réussite en soi tu restes un être humain il y a des hauts il y a des bas il y a des moments dans ta vie tu vas être une personne la plus forte du monde qui pourra traverser déranger les montagnes et il y a des fois tu vas te sentir au plus bas de terre tu vas être une personne qui va se faire du mal qui va faire du mal parfois aux autres volontairement ou involontairement et malheureusement c'est comme ça mais il faut se pretenir le tout c'est de pouvoir être bien avec soi-même c'est un travail qui est constant il faut le faire ça ne se donne pas comme ça du jour au lendemain mais ce qu'il faut quand même retenir et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas en tête et pourtant c'est très bateau c'est très simple quand on y pense c'est que le manque de confiance en soi c'est pas quelque chose que tu reçois à ta naissance le manque de confiance le manque de comment dire d'appréciation personnelle c'est quelque chose que tu reçois par des traumas par des moments dans ta vie qui te font baisser voire qui te mettent et qui te mettent à genoux mais c'est de très loin quelque chose qui ne t'a jamais accompagné dès la naissance et tout le monde aujourd'hui peut avoir confiance en soi s'il s'en donne les raisons et s'il s'en donne la volonté et c'est quelque chose d'extrêmement dur c'est pour ça que je vais pas vous dire du style du jour en main il suffit de claquer des doigts et hop ça y est vous êtes confiant vous êtes fantastique charismatique c'est un travail prend du temps mais tout le monde peut y arriver et pour faire justement une petite un petit lien rapide avec le sujet du VTubing qu'on va en parler plus tard Dieu sait que j'ai vu des gens dans la comité VTubing qui mettent un travail paramineux dans leur création de contenu bien plus que moi et qui mériteraient d'avoir une confiance mais bien plus puissante bien plus forte que ce qu'elles ont actuellement voilà je pense que j'ai fini de ce côté là avec ça alors dans tous les cas je vais pas revenir sur ce que t'as dit parce que tu es assez d'accord avec tout ce que t'as énoncé jusqu'à maintenant je suis de même je suis sur un côté où j'essaye d'apporter là où toi t'essayes d'apporter une confiance en soi une meilleure confiance en soi de tout ça sur tes streams de mon côté ce que j'essaye d'apporter c'est vraiment plus pas un repos de l'âme mais un bien-être là où là où beaucoup pourraient être en mode ouais il faut toujours être énergique non il y a aussi des moments où on se sent pas bien il y a aussi des moments où on se sent au plus mal c'est dans ces moments là où on se sent mal que je me dis que j'ai pu être utile avec des personnes en privé où on en a pu en discuter on a pu en parler j'ai pu faire mes meilleures séances de psy il faut croire que j'aurais dû partir en filière filière psy au lieu de faire une filière informatique mais je me dis la même chose j'ai un master en informatique et parfois je suis plus psychologue qu'autre chose ouais je te comprends c'est c'est vraiment ce côté là où là où je comprends totalement et je te rejoins c'est chaque personne est unique chaque personne ne peut pas vivre que des hauts le fait de vivre aussi des bas ça permet aussi de savoir un petit peu ses limites savoir un petit peu comment on se perçoit et surtout comment on peut se remettre de cette émotion les traumas c'est dur c'est violent c'est parfois douloureux et le fait de reconnaître que tu as vécu un trauma c'est déjà une victoire en soi le fait de continuer même si c'est douloureux c'est une autre victoire en soi il y a plein de petites victoires qui ne sont pas prises en compte qui ne sont pas présentées ou qui ne sont pas tout simplement t'as pas l'habitude de de comprendre que c'est une victoire et c'est dans ces moments là où il faut c'est dans ces moments là où vraiment je souhaite le dire il y a des victoires même si tu les perçois pas les autres le perçoivent et tu restes quelqu'un qui se bat pour essayer de vivre mieux ça c'est déjà très bien en soi tout à fait je suis totalement avec toi je parle trop vite je suis totalement d'accord avec toi de ce que t'es là et c'est pareil quelque chose que j'oeuvre à vouloir avancer c'est assez rigolo c'est une anecdote comme ça qui relie un peu tout ce que je dis depuis le début les gens autour de moi m'appellent de façon directe ou indirecte le tavernier parce que c'est quelque chose le tavernier c'est quand tu vas dans un bar et que tu retrouves ton pote derrière le comptoir c'est quelqu'un qui peut t'écouter qui très souvent te sert un verre avec un conseil derrière et quoi qu'il se passe tu sais que le jour où tu vas mal tu vas à la taverne tu le vois il est là quoi qu'il se passe il est là quand la taverne est ouverte il est là il est présent et ça fait maintenant 6 ans 7 ans qu'on me nomme comme ça de façon directe ou indirecte et j'emporte complètement les épaules aujourd'hui j'emporte fièrement le titre j'aime ce titre du tavernier et c'est même comme ça par exemple Arushuna m'appelle comme ça régulièrement c'est presque on va dire un métier si je puis dire mais c'est surtout quelque chose où je suis fier qu'on me représente comme ça et je veux continuer de pouvoir apporter autant de soutien que possible que ce soit une personne simplement de passage ou une personne qui va rester encore quelques temps et c'est là où je me dis c'est vraiment c'est surprenant de voir à quel point tous les invités que j'ai eu jusqu'à maintenant ont soit vécu des moments forts dans leur vie que ce soit en bien ou en mal mais ce sont toujours des gens je sais pas pourquoi peut-être qu'on s'attire bizarrement on a cette même vibe mais c'était pas la première personne que j'interview et avec qui je me rencontre il y a la sensation de vouloir aider les autres à se sentir mieux et c'est vraiment dans ces moments là où je me dis bah en fait il y a aussi ce petit côté de il y aura toujours des gens qui iront mal mais il y aura aussi toujours des gens qui seront là pour aider les autres émotionnellement pour donner pour être l'épaule sur laquelle pleurer quand tu te sens vraiment mal ou être l'oreille et pas la voix de la sagesse mais être là pour donner ce que tu penses être les meilleurs conseils et c'est ça après moi pardon excuse moi j'allais juste terminer c'est aussi ce que j'aime en faisant ces interviews c'est montrer à quel point une personne même si c'est pas son contenu régulièrement c'est aussi une personne qui vit au quotidien et qui essaye d'améliorer le quotidien soit de soi soit des autres et c'est dans tous les cas un message qui est important c'est très important un message aussi qu'il faut dire parce que c'est vrai que c'est très honorable de notre part de vouloir égayer les sentiments je vois Mitsuki qui par exemple on vient d'en parler dans le chat avec un message intéressant le fait qu'on a justement un objet similaire et des façons différentes quel que soit le médium qu'on utilise aujourd'hui il faut quand même se souvenir que même si on est là à pouvoir soutenir un maximum de personnes il y a des choses qu'on ne pourra jamais pouvoir soigner dans le sens il y a des professionnels de santé et c'est quelque chose où je dis à tout le monde en fait si jamais et je sais que c'est compliqué je sais que ce que je vais dire ça va être des choses que vous avez déjà entendues de personnes qui vous l'ont conseillé de n'importe qui mais le jour où vous sentez que ça va vraiment mal et que même un live même une personne qui essaie de vous rassurer ou qui essaie de pouvoir vous aider n'arrive pas à faire les choses et ça ça va arriver très très régulièrement les professionnels de santé sont là pour réellement vous aider alors après c'est un effort colossal quand on est en plein en fond du trou de vouloir aller se faire aider déjà de base en France ça c'est quelque chose qui m'exaspère c'est un sujet qui est extrêmement tabou la dépression moi ça m'exaspère je trouve ça complètement horrible le fait qu'on passe la dépression en maladie mentale ou alors en état d'âme alors que c'est une véritable maladie qui en plus a énormément de symptômes chaque dépression est différente en elle-même et c'est cette ambiance qu'on a autour fait que déjà les personnes qui sont dépressives qui vivent une dépression ont déjà une vie très compliquée vis-à-vis d'eux-mêmes et en plus de ça la société moderne excuse-moi le terme les en fronce encore plus alors quand il faut aller en plus de ça faire l'effort pour aller soigner c'est littéralement essayer de ressortir d'un trou de 50 mètres avec une ficelle et un trombone mais si vous avez ne serait-ce qu'à un moment la force d'envoyer un message de prendre rendez-vous avec un professionnel faites-le c'est important pour vous et malgré le fait que nous on est présents pour pouvoir vous apporter tout bonheur du monde ne serait-ce que temporairement nous ne sommes pas des professionnels et tout ce qu'on peut faire c'est vous accompagner on ne va pas vous soigner on ne va pas malheureusement pouvoir plaquer des doigts et juste dire allez c'est bon vous vous êtes soigné non c'est quelque chose qui prend du temps et il ne faut pas hésiter dans ce cas là on parlait des gens qui sont spécialisés de la tente qui sont là pour vous aider j'en parle à titre personnel parce que c'est quelque chose sinon qui vous accompagne moi j'ai passé 15 ans de ma vie dépressif j'aurais pu en passer peut-être beaucoup moins ou du moins j'irais beaucoup mieux beaucoup plus tôt si j'avais pris le temps d'en parler à un professionnel bien plus tôt parce que sinon concrètement je ne l'ai pas fait je m'en tire aujourd'hui avec d'énormes séquelles mentales physiques aussi et c'est quelque chose aujourd'hui qui continue de me tenir à la gratte même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux donc si vous avez l'occasion de le faire voilà c'était la parenthèse du coup il n'y a pas de soucis je vais même continuer un petit peu la parenthèse dans le sens où là où les amis les personnes qui sont des épaules sont des confinants tout ça c'est très bien mais le truc c'est que vous ne pourrez jamais aller bien si ce sont les autres qui prennent le pas pour vous un moment ou un autre il faut que le pas soit fait effectivement par vous parce que c'est un moment qui est important et c'est aussi une étape pour s'en sortir un petit peu mieux et le fait de prendre ces pas de faire des actions pour essayer d'aller mieux il faut le considérer vraiment aussi comme une victoire n'abandonnez jamais sur cette recherche d'aller mieux mentalement physiquement même si par moment vous vous sentez déprimé sachez que vous pouvez être déprimé sur le jour même il n'y a pas de soucis mais si vous arrivez le lendemain à vous dire ok je me sors de cet état et je vais en parler pour essayer de sortir mieux bah ce sera déjà un immense pas vers essayer de se de se sentir mieux dans sa vie et je vais rajouter ouais vas-y non j'allais rajouter et par rapport au psy tout ça si jamais vous avez un autre si jamais vous avez peur d'aller voir un psy ou que vous avez des psys qui vous paraissent trop froid pour ça je peux vous proposer aussi il y a des plateformes téléphoniques d'écoute qui sont dédiées spécialement à toute personne qui se sentent mal dans leur peau et qui sont là pour vous écouter qui sont là pour vous pour essayer de vous vous faire sentir un petit peu mieux et le mieux le meilleur dans tout ça c'est qu'ils ont des formations ils sont bien formés pour ce genre de choses je le sais parce que j'ai aussi suivi cette formation pour écouter les gens et c'est très intéressant c'est ça du moment que vous faites les efforts pour avancer quel que soit en fait le pas que vous faites si vous le faites pour votre bien-être et pour pour aller mieux en fait que ce soit un petit pas ou un grand pas c'est déjà énorme c'est déjà énorme le simple fait de penser commencer à penser pour aller voir un psychologue un psychiatre c'est déjà un pas énorme ne sous-estimez pas chaque effort que vous faites qu'il soit petit ou grand aux yeux des autres la seule personne envers qui vous devriez recevoir des critiques ou des renforcements des conseils tout ça pour tout ce que vous faites pour que ça aille mieux la seule personne c'est vous-même en fait vous devrez en priorité prendre soin de vous par vous-même ça prend des efforts colossaux je le sais très bien mais pensez surtout à votre petite bouille et ne prenez pas les critiques des autres quand on vous dit par exemple que vous allez aller mieux en oscèrement de doigt non du moment que vous avancez pour vous-même et que vous vous sentez bien avec vous c'est l'essentiel mais bon je pense qu'on va commencer à tenir en boucle si on continue là-dessus ouais dans tous les cas on a parlé d'un énorme thème qui est assez important qui est assez assez fort aussi donc juste pour terminer Alsaz va donner dans le chat le numéro justement en question dont je parlais un peu plus tôt donc si jamais vous en avez besoin et si jamais vous sentez que vous en avez besoin n'hésitez pas à le noter je pense que ça peut être un élément important c'est très important voilà